Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi, donc j'espère que vous avez passé un très bon début de semaine. Moi ça a été lundi, franchement, j'ai pas fait grand chose en soi, à part ne rien faire. C'était pas mal, enfin quand je dis ne rien faire, le minimum on va dire, le minimum syndical. Voilà, comme j'avais tout fait dimanche, au niveau alimentaire, j'étais tranquille. Bon il fait très sondage, désolée parce qu'il fait très nuit, non j'ai pas du mal lumière quand même, tant pis. Voilà, le sapin tout est éteint, se vient de rentrer du travail. Il est quelle heure là ? Je ne sais même pas quelle heure est. Il est midi, parce que j'ai le monsieur qui vient donc pour la machine à laver. Moi comme je n'ai pas d'heures, qu'ils m'ont dit entre 13h et 19h, je me suis arrangée. Donc c'est très bien. Comme ça, je suis là en cas où, mais ils vont m'appeler une demi-heure avant d'arriver. Comme ça, mais entre 13h et 19h, c'est nuit, vous voyez. Bon ça m'embête un peu, parce que du coup hier je n'ai pas fait une nuit de prep, mais je n'avais pas besoin. Vous avez vu, j'avais fait pas mal de petites choses, donc ça m'a bien avancée. Là j'ai juste ma soupe à faire, mais dans l'appareil à soupe, ça va prendre 20 minutes, donc c'est très bien. Il a mis du reste, ça ailleurs, on a mangé quoi ? Je ne me souviens même plus loin. Oui, on a fini l'écaille. Vous n'avez pas vu la vidéo, mais je vous l'ai filmé, donc vous l'aurez. J'ai fait des écailles aux petits légumes, donc on a mangé ça ailleurs. Et puis à midi, il va finir des petites brochettes. Hier soir, on a mangé des petites brochettes de poulet avec des pâtes. Je n'en avais fait un peu plus comme ça, et bien il y en a pour ce midi. Voilà, comme ça moi, j'ai le temps de démonter tout ça, parce qu'il n'y a rien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais ma machine à laver est très large. Et au niveau de l'espace, pour celle qui avait suivi, quand on l'a installée, c'était une mission commando. Donc bon, je vais vous montrer ça un peu. Vous voyez, la machine à laver, elle se trouve là, à côté de ma cuisinière. Donc la porte, elle est là, de la cuisine. J'ai mon petit machin à pied, parce que je suis tellement grande, qu'il faut un truc comme ça, un marche-pied pour que je m'entoure des placards. Donc la machine se trouve là. Donc elle est vraiment, vous voyez, elle est coincée. Elle est vraiment coincée. Vous voyez, je l'ai laissée au vert, pour ne pas que ça schmoute. Donc là, quand vous tournez, vous avez la porte qui est là. Donc là, j'avais mis des petites câbles, si vous vous souvenez, pour ne pas que ça tape dans le lot. Et juste là, vous avez donc ma desserte. Vous voyez ? Et là, le gaz. Donc c'est vraiment, enfin ma cuisinière, c'est vraiment super étroit. Bon, je vais y arriver. Le problème que j'ai, c'est que, est-ce qu'ils vont venir et la réparer aujourd'hui, ou est-ce qu'ils vont juste me dire, elle a ça, je reviens ? Vous voyez, ce qui m'embête, c'est de tout démonter, parce que ça, ça veut dire qu'il faut que je l'enlève, parce qu'elle ne passe pas là. Parce que quand on l'avait installée, on avait été obligés de retirer cette desserte-là. Alors, ce n'est pas très grave, parce que c'est ses roulettes. Regardez. Il y a des roulettes, ça c'est quand même vachement bien. Il n'y a que là-bas qu'il n'y en a pas. Mais ce n'est pas gênant, parce que moi, ce que je vais faire, je vais enlever mes paniers d'oignons. Il n'y a pas grand-chose, ce n'est pas très lourd ce qu'il y a dessus. Je vais enlever ce qu'il y a dessus, et je n'aurai plus qu'à le soulever, et puis à la poser là. Mais ce qui m'embête, c'est de le faire, et que le bonhomme ne la répare pas. Ça veut dire que s'il ne le fait pas, il faut que je remette, et il n'y a pas que je renlève une seconde fois, parce qu'il va venir réparer. J'espère qu'il va réparer aujourd'hui, parce que ça risque de m'agacer un peu. Et puis dessus, j'ai juste mon papier absorbant, ma machine à pain, et puis mon coquillot. Bon, ça, je vais les retirer, et voilà. Donc, il faut que je fasse ça tout de suite là maintenant. Excusez-moi, j'ai encore mal fait. Voilà, comme ça, s'il arrive, bon, une demi-heure, je ne vais pas retourner. Je vais le faire maintenant, en espérant qu'il vienne. C'est ça. Donc, j'ai préparé des petits paperasses, la facture et tout ça, tout ça. Parce qu'il faut que j'enferme Léon. Son Léon, il va le bouffer, c'est sûr. C'est sûr. Ça va être compliqué pour lui encore, là. Il va encore avoir un moment de stress. Enfin, il gueule quand les gens, ils arrivent. Mais après, je ne sais pas si elle se souvient. Enfin, si elle se souvient, mais c'est sûr. En fait, il rouspète quand vous venez, et il rouspète quand vous partez. Parce qu'il n'aime pas quand les gens partent. Voilà, donc il gueule tout le temps quand les gens, ils partent. C'est assez embêtant, mais mais il y en a qui veulent bouffer, quand même. Il y en a qui ne l'aiment pas trop. Voilà, il est un peu comme ce maîtresse, quoi. Ça ne va pas déchirer. Donc, voilà un petit peu les petites histoires. Et puis, ensuite, je finis le congé à peur. Oui, il est encore allumé. Parce que j'ai vidé, j'ai vidé. Mais je ne voulais pas que ça coule partout par terre quand je n'étais pas là. Donc, comme je me souviens que demain matin, je travaille aussi. Et puis, du coup, demain, je vais récupérer les heures que je n'aurais pas faites ce soir. Donc, demain, je n'aurai absolument pas le temps de le faire dans les fous. Il faut que je dors, à un moment donné, quand même. Donc, voilà. Donc, ce que je ferai, c'est que demain, ma coupure, je vais l'arrêter. Et de toute façon, il est presque vide. Il reste trois trucs dedans. Et puis, c'est ce qu'on va manger là. Donc, voilà. J'ai prévu. Comme ça, quand je l'éteins, je l'éteins. Et puis, s'il reste un truc, je basculerai dans l'autre. Et comme ça, mercredi soir, même si je dois veiller plus tard, vous voyez, ça me gêne moins. Parce que je dis, matin, je ne travaille pas. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Et comme ça, après, je dis, quand je me lève, je m'occuperai de lui. Nettoyer, machin. Mais je ne vais pas m'embêter. Alors, les bacs, je vais les mettre dans la baignoire. Je vais savonner. Enfin, je vais nettoyer tous les bacs dans la baignoire. Un coup de produit, un coup de rinçage. Et ça y est. Et puis, bon, il n'est pas dégueulasse au point non plus. Oui. Voilà. C'est juste des petits trucs éventuels qui traînent. Comme les miettes de pain. Ce genre de petites choses. Donc, voilà. Et ça sera bon avec ça. On n'en parlera plus. J'espère. Il fait vraiment très nuit. Je suis désolée. Il fait vraiment super sombre. Bon, c'est un temps à neige. Je ne sais pas si vous avez l'où. Mais. Il ne fait pas froid, par contre. Il pleut. Je ne sais pas si vous avez quelque chose. Non, je ne crois pas que vous avez vu quelque chose. Je ne vais pas ouvrir tous les fenêtres. Comme le chauffage qui est allumé. Là, il ne se déclenche pas parce que je pense qu'il ne fait pas froid. Il doit faire 9 degrés d'où. Donc, ça va. Ça va, ça va. Et comme du travail, en général, quand je m'en vais, comme ça, je le mets à 18. Comme ça, parce que je n'aimerais pas que mes oiseaux attrapent froid. Ah oui. La mauvaise. La mauvaise. J'enferme des oiseaux. Les caribes de chauffage pour eux. Oui. Comme j'avais regardé une vidéo d'Olga, comme elle disait, elle avait payé 300 euros pour son lapin. Parce qu'il est parti. Elle avait fait hospitaliser tout ça. Très souvent, on ne sait pas de chance, ça tombe les week-ends. En fait, le lapin est resté tout le week-end chez le vétérinaire. Donc, il n'a pas été parti. Il y en a une qui lui a dit, je n'aurais jamais mis 300 euros pour un lapin. Pour un chien, oui, mais pas pour un lapin. Moi, je le mettrais pour un poisson rouge, oui. Donc, je comprends le gars qui a laissé. Je ne comprends pas. Bon, enfin, on ne va pas polémiquer. Il y en a qui n'aiment pas les bêtes, c'est tout. Ou qui font semblant de les aimer. Parce que c'est vrai que mes oiseaux, ils sont dans une cage. C'est sûr, c'est des mandarins. Dans ces cas-là, il ne faut pas les mettre en vente, vous voyez. Mais c'est comme les vaches. Vous n'avez pas des vaches qui se promènent dans la rue. Moi, je l'ai déjà vu. En Algérie, les vaches, ils vivent en liberté. Ils traversent les rues, ils traversent tout. Et ça, je peux vous prouver parce que j'ai des photos. Donc, ça m'a toujours épatée de voir ça, d'ailleurs. Parce qu'ils traversent la rue, normal. Mais comme dans nos campagnes profondes, à l'époque, vous voyez. Les moutons sont en débergerie. Donc, oui, c'est en cage. C'est sûr que c'est plus joli en liberté. Je conçois. Mais je suis zégliste. Voilà. J'aime les petits boseaux. Et j'aime les entendre. Voilà. Donc, ça fait du beau moqueur, même quand il ne fait pas beau. Mais je peux comprendre qu'on soit contre. Mais on peut le dire très gentiment, tout simplement. Moi, je ne suis pas pour tout non plus. Et je ne suis pas obligée d'agresser les gens sans arrêt. Surtout que c'est toujours la même. Et c'est quelqu'un qui peut virer par la petite porte, marrant par l'autre, oui. En peu de temps, elle ne va rentrer par la cave. Mais ce n'est pas grave. Le problème, c'est qu'on reconnaît le genre de messages. Après, on reconnaît la façon d'écrire des gens. Au bout d'un moment, on se rend compte de qui est qui. Vous voyez ? Enfin, qui est qui ? On ne sait pas qui est derrière. Même si on a des petits doutes quand même. Parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte. On apprend surtout que ce n'est pas grave. Il n'a rentré pas la cave, je la pousserai. Il n'a rentré pas dans la cave. Ce n'est pas très grave. Voilà. Les bons, ils ont quand même du temps à perdre, ces gens-là. Franchement. Mais bon. Ce n'est pas grave. Moi, ça ne me gêne plus. Ça ne me touche pas. Ça ne me touche plus en tout. Mais c'est vrai que quand on a des animaux, que ce soit un chat, un chien, un poisson rouge, un conchon d'Inde, des hamsters, je n'en sais rien. Quand on aime nos bêtes, comme Olga disait, elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était autant attachée à sa bête. Mais oui. Parce qu'en fait, on vit avec et c'est normal de vivre avec. Donc, on ne s'en rend pas compte. C'est quand ils ne sont plus là qu'on ne s'en rend compte. C'est comme un être humain. Mais pas tous. On est des êtres humains, on est contents quand ils partent. Il y a là, on les aide à prendre la porte. Quand je dis quand ils partent, ce n'est pas au ciel. On est bien. Je vais le faire encore. On va encore me fouetter dans peu de temps. Tout ça avec le sourire. Bon. Avant, ce n'est pas très grave. Mais bon, c'était quand même pour… Des fois, c'est un petit peu… Après, vous le savez, ceux qui sont sur YouTube, vous le savez bien que c'est menée courante, ce genre de truc. Mais moi, c'est toujours sur le même sujet qu'on m'attaque. Avant, c'était mon physique. J'aimerais bien avoir leur tête à certaines. Je vous le dis, moi. On ne ferait pas des filles de voyage, parfois. L'année après, c'était Ilan, le pauvre. Il a mangé, lui aussi. C'est pour ça qu'on ne le voit presque plus. Voilà. C'est compliqué, en fait. Il y a des gens qui sont là, ils vont vous piquer de l'aïe, ça vous fait mal. Forcément, si on attaque votre enfant ou votre chien ou votre chat ou votre grand-mère ou votre physique ou je ne sais quoi, il y a des gens, ça ne les touche pas. Mais il y a d'autres, ça va les toucher. D'autres, on ne sait pas qui c'est qui est derrière les gens. Moi, je pense. On ne peut pas savoir. Il y a peut-être des gens plus fragiles que d'autres. Il y a des gens qui sont plus réceptifs à certaines choses. Bon. Ça ne m'empêchera jamais de la bêtise humaine. Enfin, je ne vais même pas dire la bêtise parce que c'est de la connerie humaine. Ce n'est pas de la bêtise. Ce n'est plus de la bêtise à ce niveau-là. Si la méchant, c'est gratuit. Comment il ne m'attaque pas ? De toute façon, tout le monde sait que je n'ai pas de dents. Tout le monde sait que je perds mes cheveux. Tout le monde sait que j'ai de la peau qui pend. Donc, maintenant, je n'ai bien rien à vous apprendre. Voilà. Comme ça, tout est dit, tout est fait. Au moins, on est tranquille. Un jour, peut-être que je serai chauve. Ça arrivera probablement d'ailleurs. Parce que vu de la bêtise où je perds mes cheveux, je pense que ça arrivera. Eh bien, je serai chauve. Eh bien, voilà. Je ne vais pas me faire des implants. C'est la nature. C'est comme ça. Il y en a qui ne sont pas aidés, c'est sûr. Mais on ne le voit pas. On ne se cache. Voilà. C'est toujours tellement plus facile. Je suis partie à parler pendant une demi-heure pour ne rien dire en fait. Toujours, je m'en bats là. Vous avez remarqué, il y a des fois comme ça, il y a des choses. Mais bon, je sais qu'il ne faut pas. Mais on ne peut pas s'en empêcher. On ne peut pas rester tout le temps à ne pas se défendre. En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et encore, je fais des efforts, je vous promets. J'ai vraiment appris à prendre sur moi. Toujours avec bienveillance, on essaye. Des fois, je peux être mal poli, c'est vrai. Mais encore, je suis poli. Des fois, on va bien y aller un peu plus. Mais bon. J'ai essayé de... Attendez, j'ai un appel et je me demande si ce n'est pas mon petit monsieur qui m'appelle. Je vous reprends. Bon, écoutez, bonne nouvelle. Le monsieur arrive. Erika. Super. Je n'ai rien déballé. Donc, je vais être obligé de vous laisser parce que pour le coup, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire tout ça. Je vous fais des bisous et je vous reprends après. Alors, me revoilà. Ce fut rapide. Ça a duré 20 minutes pour nous. Bon, ben, donc, voilà. Et là, toujours en panne. Voilà. Et elle restera en panne puisqu'en fait, c'est le moteur qui est grillé. On est très contents. Je suis très contente. Franchement, je suis ravie. Donc, puis, il ne le change pas, évidemment. Enfin, il ne le change pas. Ça se passe, moi, je ne le savais pas. Donc, pour toutes celles qui voudraient acheter une machine à l'avé chez l'hydrodépôt. Alors, le monsieur a été honnête. Il m'a dit qu'il y a eu un défaut sur ces petits moteurs-là. En fait, ils avaient été… Ils ont pris des moteurs qui ne tenaient pas beaucoup la route. Comme je dis quand même, beaucoup la route, la machine est toute neuve, quoi. Et en fait, il y a un défaut dans le petit moteur, enfin, dans le moteur. Donc, là, ils ont amélioré le moteur. Donc, là, en fait, il a commandé le nouveau moteur. Le moteur vaut 320 euros. Donc, moi, ce qui m'inquiétait, c'était de savoir si le nouveau moteur était bien. Parce que je ne vais pas faire que ça non plus. Voilà. Il m'a dit que oui. Il m'a dit qu'il avait changé beaucoup. Que pour l'instant, il n'y avait pas de problème. Donc, là, il faut que j'attende que ça se passe comme ça. Donc, là, il a fait la commande directement avec son téléphone. Alors, truc de travail, là. Donc, là, il faut que j'attende de recevoir le moteur à la maison. C'est donc moi qui vais le réceptionner. Et une fois que le moteur sera là, il faut que je rappelle, donc, il m'a donné un numéro, voilà, avec un numéro de commande. Et là, il faudra donc que je reprenne rendez-vous pour qu'il vienne changer le moteur. Voilà. On est content. Et le moteur, si rien n'a, il m'a dit 15 minutes pour changer. Et il m'a dit de ne rien déplacer. Du coup, j'avais commencé à tout déplacer. Il était content. Il m'a dit, oh, c'est gentil. Mais bon, ce n'était pas la peine. Mais super. Donc, la prochaine fois, je vais juste enlever mon coquet haut. Et puis, il m'a dit, non, je la tire. Je passe derrière. C'est juste un petit truc à changer. Là, pour un quart d'heure, c'est très rapide. Écoutez, voilà. Donc, voilà pour la machine laver. Donc, ce week-end, on ira quand même à l'abri encore une fois. Parce que bon, ça risque de prendre encore quelques jours. Mais bon, voilà. Au moins, je suis fixée. J'aime bien quand c'est carré. Bon, Léon a été sage. Hein ? Tu l'as vu, monsieur ? Bon, je l'ai enfermé quand même. Il n'a rien dit. Ça va, il n'a rien dit. Hein ? Bon, oui. Allez, ça va être un problème de moi. Très, très gentil, monsieur. Franchement, par contre, service après-vente, autant qu'elle a au téléphone, c'était pareil. Quand j'ai pris la prise de contact, super gentil. Là, pareil. Franchement, en plus, il est rentré avec ses beaux plaines de merde. Enfin bon. Ouais. Il pleut. Ils mettent des trucs sur leurs chaussures pour ne pas salir et tout. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça bien. Franchement. Franchement, j'ai trouvé ça... Voilà. Il faut le dire, c'est bien aussi. Pas tout de se péter tout le temps, mais quand ça fonctionne bien, c'est pas mal. Donc, je suis contente. Bon, on n'a plus qu'à attendre. Voilà. Voilà, machin avait, il n'a plus qu'à attendre. J'aurais bien voulu que ce soit maintenant, mais bon. C'est pas comme on veut, hein. C'est pas grave. C'est pas très grave. Je vais mettre là. Je vais mettre le repas à chauffer parce qu'il va arriver. Un peu... Bah, du coup, je pense que je vais rappeler la petite dame. Parce que si je peux éviter de faire double... Enfin, si je pouvais y aller les soirs, ça m'arrangerait pour ne pas récupérer les heures. Donc, je vais l'appeler. Bon, il n'est pas tard, hein. Il est... Ouais, il est midi moins 20. Vous voyez ? Non, moins 10, pardon. Midi moins 10. Une heure moins 10. Donc, je pense que... Je vais rappeler la dame. Si elle est OK, je vais aller tout à l'heure. Comme ça, ce sera une chose de faite. Quelle histoire ! Mais bon, c'est bien si je peux récupérer mes heures tout de suite. Je ne vois pas, quoi. Non, voilà. Bon, ben là, je vais aller vider ma petite poubelle. Au sein de mon hulot, on va manger un petit bout. Et puis, voilà. À moins que la dame ne veuille pas que je y ai. Enfin, je vais voir. Je vais voir avec elle. Si elle ne veut pas, je vais attaquer le poulet à l'ail. Je vais faire un poulet à l'ail. Ça, vous le saviez déjà. Je vous l'avais déjà dit. J'avais déjà filmé. Alors, vous ne l'aurez pas. Et normalement... Non, ça ne sera pas impressionnant. Ce que je fais de suite. Moi, j'ai fait le poulet à l'ail. Je pense que je vais faire ça. Demain, on mange des broches. Non, c'est ce soir. On mange des... Ah non, ce soir, c'est haricots, beurre et du poisson. Et puis, après, je suis en repos. Donc, après, j'ai le temps. Voilà. J'ai fait une blanquette de veau aussi. Ce que j'ai vu dans mon congélateur, quand j'ai fait le tri et mon inventaire, il me restait un petit peu de veau. Je vais faire une blanquette de veau. Mais que je vais surgeler. Je vais la préparer, mais je vais la surgeler. À part la crème, je ne la mets pas. Quand je vous avais déjà dit, je la mets à la fin. Donc, je vais préparer ça. Je vais le faire au coquet haut. Ça ira vite. Et comme ça, j'aurai des petits plats d'avant. Là, je n'en avais plus. J'avais été au bout des plats préparés que je prépare. Mais j'aime bien l'avoir. C'est vrai que des fois, ça les panne. Puis au moins, c'est du maison. Ça m'évite de sortir une boîte de raviolis. Même Cigan adore les raviolis. Il n'en mange pas souvent, le pauvre. Mais bon, c'est vrai qu'il aime bien. Bon, écoutez, moi, je vais vous laisser. Là, je dirais à tatouiller toute ma vie. Je n'ai pas pris cette panche-mèque en même temps. Non, ça va. Je suis détendue, là. Du coup, ça m'a fait du bien. Je suis moins, voilà. Ça me stresse moins. Après, j'étais gentille. C'est toujours agréable d'avoir des gens comme ça qui sont sympatoches avec vous. Ah, vous avez vu ? J'ai mis mon petit ensemble que je me suis acheté l'autre fois, là. Chez mon petit magasin. Ah ben, ça, je vais vous montrer. C'est qu'Asiatique, là, vous savez ? Ma petite boutique. Mon petit ensemble que j'ai payé 6 euros. Je vais vous montrer ça. Voilà. Attendez. Du coup, je vais vous montrer ça. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. C'est super agréable à porter. Franchement. Je suis peut-être allée voir si je ne peux pas en avoir. Si il y en avait en noir, je ne vais peut-être plus en noir. Pour le petit cerveau, franchement, ça fait un truc sympatoche. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, ben oui, ce n'est pas de défunt. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Je ne sais pas ce qu'il y a de travail. Bon, voilà. C'est sympa. Tu arrêtes de couner. Tu veux jouer ? Tu veux jouer ? Oh, bien, maman. Oh, bien, les mots d'arrêt mâle. Oh, bien, le père Noël. C'est la maman. C'est la maman, le père Noël. C'est la maman. Ben, 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 ben. Je vais me faire courir. Bon, écoutez, je vais vous laisser pour le moment. Bon, je ne sais pas s'il y a rien ici ou pas. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, ce soir. Je ne vais pas porter pendant peut-être trop longtemps. On verra. Je verrai. Sinon, peut-être que je vous mettrais un petit truc derrière. Ah, peut-être la graine de butternut. Je me l'avais demandé ça. Je vais voir. Je vais voir combien de temps ça dure. Et puis, ben, sinon, vous l'aurez après, de toute façon. Bon, je vous fais des bisous. Je vous le dis à plus tard. Bye, bye. Heureux. Bon, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc, entre-temps, bon, vous avez vu la machine. Vous avez vu tout ça. Entre-temps, je devais rappeler la dame pour aller travailler. Tout comme tout fait, elle a eu un souci de taille. Moi, quand je suis partie ce matin, en fait, il y avait des petits jeunes qui traînaient en face. Et quand je suis partie, ils ont été la cambriolée. Ouais. Voilà. Donc, j'ai été convoquée. Donc, j'ai passé l'heure de l'après-midi au commissariat. Super. J'ai passé une journée de fou, en fait. Là, j'ai passé une journée un peu éreintante. Ouais, ils ont cassé sa porte. Voilà. Ils ont cassé la porte. Ils ont... Ouais. Je ne vais pas encore dire ce que je pense parce que ça va être encore compliqué. C'est vraiment... On vit dans un monde compliqué. Vraiment. Très compliqué. Donc, là, il est 18h10. Donc, du coup, je ne vais pas y aller ce soir parce que je n'ai pas passé la prévier avec elle. Quand je vous ai laissé, une demi-heure après, elle m'a appelée. Enfin, le commissariat m'a appelée en me disant... J'ai vu ça chez elle. Mais moi, j'ai un double de clé. Donc, automatiquement, il fallait recouper les clés en faisant un petit peu le truc. Donc, bon. Bon, la même idée bien. En fait, ils ont juste cassé la porte. Il faut le plier de casser la porte. Parce qu'en fait, ils ne sont pas rentrés. Ils ont cassé la porte et ils sont partis. Donc, est-ce qu'ils ont vu qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur et que du coup, ils se sont laissés tomber ? Bon, on ne sait pas trop. Et je pense qu'on ne saura malheureusement jamais. Comme c'est des gamins de 15 ans, forcément, ils sont protégés et puis ils le savent. Ils le répètent assez. Donc, voilà. D'accord. C'est compliqué. Donc, j'ai fait un peu la mécanicienne. Parce que la police municipale est venue. Ils ont constaté. Ensuite, ils partent. Ça, c'est pareil. Je trouve ça très... Je ne vais encore rien dire. Parce que quand vous avez une personne qui a 50 ans, 60 ans, elle est capable de prendre son téléphone, elle est capable de faire un tas de trucs comme ça. Mais quand vous avez une personne qui a 90 ans et qui est complètement perturbée parce qu'on vient de lui défoncer sa porte, je vous mettrai une ou deux photos. J'ai pris des photos parce qu'ils n'ont même pas pris de photos, en fait, cueillis le truc. Après, moi, je suis arrivée. Moi, elle m'a appelée. Donc, j'y suis allée. D'abord, j'y suis allée. J'ai pris des photos de la porte. J'ai pris des photos des empreintes sur la porte. On voit bien que c'est un coup de pied. Mais eux, ils ont dit « Oui, la police nationale, ils vont venir. Je vais dérégler ça. Sauf que la dame, elle n'a pas de moyen de locomotion. Donc, elle ne peut pas se déplacer, en fait, pour prendre une plainte. Bon, ça, c'est pareil. J'ai ignoré. Donc, j'ai découvert des choses aujourd'hui que je ne savais pas. En fait, on peut déposer des plaintes par téléphone. Moi, quand j'y suis allée, j'ai appelé le serviette pour savoir si on peut venir. Je vais réparer sa porte pour la nuit, quand même. Parce que, bon, elle n'a pas de lumière. Bon, je lui ai proposé de venir dormir chez moi. Bon, elle ne veut pas. Bon. Après, je peux comprendre aussi. C'est compliqué de laisser sa maison. Mais la porte, elle est vacante. En fait, elle bouge. Il n'y a plus de… Vous ne pouvez pas la fermer, quoi. C'était un peu compliqué. J'ai appelé quelqu'un que je connais qui briconne un peu. Il a dû lui acheter un bureau provisoire, on va dire, pour la nuit. Et voilà, quoi. Un jour, elle est compliquée. Il y a des jours comme ça, il n'y a rien qui va. Mais bon, ça fait de la peine quand même de voir que les gens… Quand j'entends, voilà, je leur encore reviens là-dessus. Parce que ça me touche toujours d'entendre que les gens, ils sont bien. Ils sont maintenant, ils sont là pour les… Pas du tout. Les personnes âgées, elles sont seules. Elles sont terriblement seules. Et ça, c'est… S'ils n'ont pas des gens bienveillants à côté d'eux, elles n'ont rien. Je n'aurais pas été là. On ne sait pas comment c'est des fleurs, pas du tout. Parce que ça aurait pu être ma voisine, ça aurait pu être la grand-mère de l'autre ou je ne sais pas trop qui. J'aurais pu filer un coup de main, je l'aurais fait. Et ces gens-là, comme tout se passe en plus par Internet maintenant, là, la plate, il faut appeler. Mais quand vous venez de subir un truc comme ça, vous n'avez pas forcément eu de prendre votre téléphone et puis d'expliquer. Et puis, vous êtes perturbés. Enfin, je veux dire, c'est tout un truc. Après, il faut appeler l'assurance. Après, il faut appeler… Enfin bon, ça, c'est pareil. Cette dame-là est assurée à la société générale. Je ne vais pas la citer, mais je vais la citer. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire, en fait. Cette dame-là est assurée pour son appartenant à la société générale. Donc, il faut commencer par prévenir l'assurance. Il faut quand même que les frais soient remboursés. Elle s'est fait renvoyer bouler, mais il fallait voir. C'est quelque chose quand même. La dame, elle lui a dit qu'elle avait d'autres soucis, qu'elle la rappellerait à 18h30. Mais sauf que tout le monde sait, et ça, ce n'est pas à l'heure, tout le monde sait, à 18h30, elle sera chez elle dans son bain, petite dame. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très… C'est compliqué de se foutre de la gueule du monde comme ça. C'est encore là. Après, on va dire que tout est facile, pas du tout. En fait, il faut faire tout par Internet ou tout par papier, mais il y a des gens qui ne savent pas faire. Mais moi, la première, je suis nulle. Vous voyez, c'est compliqué. Si vous n'avez personne pour vous filer un coup de main, vous êtes paumé. Donc, on a réussi à faire… Moi, j'ai fait le sourire, donc il vient le matin. Quand j'y serai, c'est le matin, moi, je travaille. Je lui ai demandé s'il pouvait éventuellement venir quand j'allais être là. Donc, il vient le matin, c'est bon, j'y serai. Et puis après, quand j'y serai, je vais m'occuper de l'assurance. Par contre, c'est moi qui vais appeler. C'est pas le qui va le faire, c'est moi. Je pense qu'il y a de l'abus. Franchement, il y a de l'abus. La pauvre dame… Enfin bon, on va venir à nos moutons. Donc là, je vais préparer la gamelle à mon pépère. Il y a des choses qui sont aussi joyeuses quand même. Je vais vous mettre un petit passage, un petit passage rapide. J'ai une petite vis entre les deux et j'ai une journée bien remplie. Je vais vous mettre une petite vidéo pleine de bonheur pour la grand-mère que je suis. Voilà. Bon, écoutez, je pense que là, je vais fermer cette vidéo maintenant parce qu'il est tard. Je suis fatigée un peu quand même. Et je vais vous la poster maintenant. Voilà. Et puis demain matin, vous aurez le calendrier de l'avent. Voilà. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite à tous et à toutes. Une très bonne soirée et qu'on se retrouve donc là-dedans. Je suis labourant dans les messages, vous avez compris. Mais je veux dire. Allez. Très bonne soirée. C'est bon, hein ? C'est bon la betterave. Elle bouffe tout, elle. Attention. Trop bon. Trop bon, c'est la betterave. Oui. Trop bon, c'est la betterave.